et bien salut à tous c'est l'espigné aujourd'hui on se retrouve chez moi comme d'habitude vous allez me dire aujourd'hui on va se retrouver pour une installation d'un nouveau disque dur et de l'actuel disque dur youtube on va dire donc celui qui est là je sais pas si vous le voyez celui qui est là le disque dur youtube qui fait 3 teraoctets et celui là le crucial 480 gigaoctets en ssd de chez crucial donc ça c'est ma nouvelle tour depuis que je suis chez moi et donc on va faire dans cette vidéo une chose complètement différente des autres là vous n'allez pas voir un gameplay là vous allez voir le petit l'espigné travailler d'ailleurs je vois que j'ai plus de batterie mais c'est pas donc vous allez me voir travailler et on se retrouve dans quelques secondes pour justement l'installation des nouveaux nouveaux disques durs alors ça à savoir que celui là c'est un disque dur externe on va le transformer un disque dur interne celui là c'est bien un disque dur un disque dur normal 2 pouces 2 pouces et mis c'est ça des pouces et mis un ssd voilà celui là c'est un normal 7000 7200 je crois quand même un disque normal moi tout de suite bon re les gens ont déjà on va ouvrir le disque dur externe pour le pour le faire en disque dur interne alors j'ai vu qu'il n'est plus trop batterie donc on va en faire en plusieurs phases donc là je sais pas si vous voyez là il s'ouvre déjà il s'ouvre alors moi j'ai déjà ouvert une fois parce que voilà j'ai eu un souci j'ai dû le reformater entièrement j'étais obligé de parce qu'ici elle est connectique mais ça passait pas donc j'étais obligé directement de passer par le disque dur à lui même parce que ça c'est juste une interface en fait une interface donc là vous l'ouvrez j'essaie de rester dans le cadre voilà bon de toute façon comme c'est la dernière fois il y a plein de petits machines qui sautent comme ça ça c'est presque normal mais en théorie je sais pas si vous voyez il y a des trucs qui tombent il faut faire à peine plus attention mais là vous pouvez même le refermer il y a des trucs là pour les led mais vous pouvez même le refermer regardez c'est presque presque nickel bon bref ça c'est l'intérieur du disque dur avec la led ouais je l'avais déjà ouvert on voit plein de machin déjà c'est bon je suis tout à y'a plus de batterie on va se dépêcher donc là on fait ça je suis toujours dans le cadre c'est bon donc là on fait ça ah miracle joli disque dur vous voyez disque dur c'est ça ça c'est juste une interface donc ça on le vire ça fait longtemps que ah merde il faut des vis là voilà avec une tournevis bon le son est pourri mais j'ai pas le choix j'ai pas pour les cordes avec le casque ensuite ça on verra ça on verra ça un 5 5 5 5 ah et un truc là aussi il y a pas de vis là pourtant c'est quoi le bordel ? ah si il y a deux vis là il y a deux vis ici je l'ai pas vu je vais faire attention hop ça c'est bon hop miracle voilà et voilà on a un peu enlevé tout le bordel ici là c'est juste une interface comme ça voilà ça on enlève ça hop vous voyez là je sais pas si on le voit c'est juste une machin bien heureux tout le monde bon après à peu près deux heures de recherche je me suis aperçu qu'en fait donc bon là c'est mon pc qui est ouvert que j'avais que 4 PORSATA donc le meilleur c'est de brancher en fait chaque disque dur sur sur un PORSATA sauf que moi j'ai donc 3 disques durs les deux SSD qui sont derrière et donc le quatrième avec le lecteur DVD et le problème c'est que le mieux c'est de brancher donc chaque disque dur sur un PORSATA c'est le mieux surtout pour les SSD et sauf que j'en ai plus mais j'ai trouvé que en fin de compte vous pouviez brancher les disques durs sur les attendez est-ce qu'on peut le voir sur les comment ça s'appelle déjà les SATA Express c'est ça je crois je sais pas si on va le voir euh on va pas le voir ouais mais en tout cas attendez ah si je fais ça c'est le truc là ici ça ça c'est le le SATA Express je sais pas si on le voit bon en tout cas à gauche là il y a un écriteau juste au dessus de mon doigt il y a marqué SATA Express je sais pas si je le zoom ou pas voilà ce truc gris là voilà ici là il y a deux PORSATA on va pas très bien mais et les quatre autres ils sont normalement si on les voit ils sont là je vais pas faire la mise au point voilà là il y a les quatre vous voyez les fils blancs enfin noir et blanc et bien ça c'est les les quatre PORSATA enfin ouais les quatre branchements donc voilà j'ai galéré j'ai cru à un moment mis au point non c'est pas grave j'ai cru à un moment que j'allais galérer comme un PORSATA pour chercher une espèce de je sais pas de multiprise de PORSATA ou je sais pas quoi mais en tout cas voilà si vous savez pas comment faire vous avez les SATA Express c'est une solution comme une autre bien je viens de brancher donc les deux câbles qui sont ici vous les voyez là en rouge ici juste ici les deux câbles donc SATA qui me restait justement à tout hasard il m'a resté vraiment pile poil deux donc je viens de les brancher je vous épargne au moins 15 minutes de torticolis dans tous les sens je me suis bien 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 embêté à les mettre en tout cas c'est vraiment en galère parce que là on va voir là il y a la la carte graphique ici il y a le le grand ventilateur le ventilateur le ventilateur et donc on va brancher on va brancher ça y ce gros machin alors ce gros machin là et voilà j'ai mis l'espèce de rail un rail un rail un rail orange qu'on va coller alors on va coller comme ça ouais 3 tera octet 300 gigabits ouais youtube toujours en plus alors on l'a bien collé comme ça c'est cool hein on peut les retirer disque dur après le problème avec lui le problème c'est que si on bouge la machine le problème c'est que là il y a un disque dur là un ssd là il y en a un autre les deux emplacements pour les ssd ils sont déjà pris là c'est le windows je voulais absolument le séparer tout là c'est l'installation des jeux et là ce sera pour youtube encore et ouais deux disques durs pour youtube ça c'est un ssd 500 gigaoctets je devrais quand même pouvoir vous filmer des trucs en 60 fps 1080 toujours plus en 4k aussi ouais donc le problème c'est que je le fous ou on va pas le poser là et puis se barrer parce qu'il y a un tremblement de monter et ben il tombe bon on s'en fout c'est une mémoire flash mais bon en tout cas peut-être que je vais le coller par là je sais pas je vais le coller là je mettrais une espèce de mousse on verra on pourra peut-être le coller par là parce qu'après de toute façon j'ai tous les câbles là ce truc on pourra le foutre là bon alors très simple on va juste le connecter et j'irai le on voit bien là ouais à peu près euh j'irai le fixer tranquillement hors caméra donc on va montrer simplement et là vous prenez un instata n'importe lequel et vous le coller dans l'autre sens bien sûr voilà 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 bon pour l'instant ça va faire l'affaire comme ça à peu près voilà on prend le deuxième câble qui me restait vraiment pile poil à toutes les heures alors là je voulais le mettre là mais je vais sûrement galérer quand même pas vous savez quoi on va juste le monter on va le monter un chouïa juste pour la la caméra voilà bon je l'ai remis à l'emplacement initial on va juste enlever ça ça euh on va faire passer par derrière c'est plus simple hop hop hum de l'autre côté hop 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 on va y arriver hop 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 là c'est bon, ça filme toujours ok bon, là il est branché je ne sais pas si on voit bien petit zoom fais mes deux points voilà on branche le deuxième on branche celui-ci voilà et bien c'est pas mal du tout donc on a branché on a branché les disques durs en live petit zoom on a branché le disque dur qui est dessous et celui-là qui est là c'est vraiment pas mal on a donc terminé l'installation des disques durs je vais tester sur l'écran sur l'écran sur l'ordinateur si ça paraît bien sur l'écran et je vous dis tout ça juste après après plusieurs heures de recherches et vraiment de difficultés bon j'ai réussi enfin à le faire détecter par la machine car effectivement il faut redémarrer la machine car si vous ne la redémarrez pas il ne détecte pas de plus comme vous le voyez il me demande donc déjà de la louer mais en plus comme j'ai pu tester avec le SSD que j'ai installé avec vous tout à l'heure il me demande de le formater de faire un formatage rapide donc si vous avez des données sur le disque externe que vous voulez mettre en interne surtout avant vous transférez toutes les données sur un autre disque dur pour être tranquille car comme on va le voir maintenant un nouveau volume simple voilà il me demande bon tout à l'heure il me demande de l'initialiser mais j'ai déjà fait en fait et hop voilà je vois pas trop ce que je fais mais c'est pas grave et là voilà formatage en cours et là on est obligé de le formater et un nouveau volume juste avant j'ai tout transféré bien sûr sur le SSD qui est là donc ça c'est bien le trotter octet donc avant surtout si vous voulez faire un externe d'un interne transférez toutes les données parce que vous allez toutes les perdre à moins d'utiliser un truc de récupération mais c'est bien trop compliqué bien sûr je vous laisse j'espère que ça vous aura plu ce petit montage avec les deux disques durs moi je vous souhaite une bonne journée c'était l'espiné ciao à tous